J'avais un petit sourire parce que j'ai une pensée sur le coeur, quelque chose de tout simple que je veux partager avec vous. Et j'avais un petit sourire hier parce qu'on est passé à Pontarion, dans la maison, pas loin de la maison de Martin Nadeau. Vous connaissez un peu ? C'est un nom connu, en creuse, de quelqu'un qui, un homme important, qui a été choisi, qui était un maçon et qui représente tous les autres, qui sont montés sur Paris quand ils ont fait écrouler le vieux Paris et qu'ils ont rebâti le Paris d'Haussmann. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de dire à quelle date c'était à peu près. Moi, je ne suis pas trop capable. Mais c'est le 18e siècle, non ? Quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas. Vous regardez sur Internet, Google, il sait tout. Donc voilà. Alors déjà, avant, j'avais envie de vous parler de construction. Donc on va partager des choses simples. Ah oui, ça serait... Après, c'est peut-être le Paris d'Haussmann, c'est peut-être avant déjà. Mais très, très, très longtemps, beaucoup de maçons de la Creuse sont montés bâtir sur Paris tout ce qui était en pierre, tout ce qui était en granit. Donc ils l'ont fait pendant des générations. Donc ils symbolisent un petit peu ces gens-là. Donc je vais vous parler de construction. Je vous propose de lire un texte d'introduction. On en lira plusieurs dans Matthieu, chapitre 21, verset 42 à 44. Donc c'est Jésus qui parle et nous allons voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur Jésus a fait, qu'il a fait pour nous, il fait les choses avec nous et il ne fait pas sans nous. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle ? » Et c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Écoutez bien ce verset 44. « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Alors on va faire un peu de technique de maçonnerie. Alors dans une construction, les jeunes, je ne sais pas si vous le savez cela, aujourd'hui ça fonctionne tout au laser, mais je vais revenir à l'ancienne. À l'ancienne, quand on décidait pour faire une maison ou un bâtiment, on regardait sa position, à quel endroit on allait le faire, le terrain qui s'y prête le mieux. Donc c'est intéressant la maison où on habite, il y en a qui la connaissent, la maison où on habite. Ils ont changé la forme de cette maison à cause du sous-sol. Ceux qui connaissent chez nous et qui sont venus bricoler dans les garages d'en bas, vous savez qu'on a le terrain de la Lune. Il y a un semi-sous-sol, le moitié enterré, qu'on appelle la Lune, parce qu'il y a des trous de perforation. La moitié de la maison est sur un gros rocher de granit bleu, qui est incassable, imperçable, introuable. Donc du coup, ils ont surélevé la maison. Ils n'ont pas pu poser les fondations là comme ils voulaient, d'accord ? Et donc le terrain, ça a de l'importance. Alors pour nous, par rapport au message, ça a de l'importance aussi, parce que le terrain, c'est notre cœur. Et il y a des cœurs qui sont tellement durs que le Seigneur n'arrive pas à construire sa maison dedans. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, et qui sera un peu le thème récurrent du message d'aujourd'hui, c'est que Jésus a un plan. Et nous, souvent, dans notre vie humaine, nous sommes intéressés par le fait que Dieu est plus grand, il est saint, il peut nous sauver de nos péchés, et inscrire nos noms dans le livre de vie, on n'ira pas en enfer, et on ira au ciel. Souvent, c'est intéressant. Et puis, il peut même aussi nous bénir, quelquefois, quand on a des situations compliquées et difficiles, il peut nous secourir et venir à notre aide. Et donc, c'est pour nous, souvent, la vision que nous avons, puis se retrouver ensemble, louer le Seigneur, l'adorer, et le rendre grâce pour ce qu'il a fait, tout ça, c'est complètement très très bien. Par contre, Jésus, il a dit une parole, il a dit, je bâtirai mon Église, et porte du séjour des morts de prévaudront point contre elle. Dans les Écritures, je n'ai pas recherché tous les versets, mais nombreux sont les versets, ceux-là, on les lira, qui nous parlent du fait que nous sommes des pierres vivantes, que Dieu veut bâtir un édifice, et que, c'est cela qui est essentiel dans mon message ce matin aussi, après avoir été sauvés, rachetés, et que nous soyons devenus ces enfants, il faut que nous comprenions que le Seigneur Jésus, par son Esprit Saint, a un plan pour chacun de nous. Il a un plan. Il a un dessin. Un plan et un dessin pour chacun d'entre nous, pour une construction d'ensemble. Parce qu'une maison, c'est faite de pas mal de pierres. Donc c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Et donc, dans le principe de la construction, une fois qu'on a décidé où on veut faire la maison, on décide de son orientation. C'était important. Est-ce que tout le monde a lu un peu sa Bible en entier ? On va vous travailler. Vous avez remarqué comment le peuple se déplaçait dans le désert ? Ce n'était pas n'importe comment. Il y avait quatre paquets de trois tribus, avec chacune une organisation. Ça fait penser au scoutisme, ça. Avec chacune une organisation, chacune une place, chacun avait son rôle pour monter le tabernacle, le démonter pour officier à l'intérieur. Il partait en ordre de marche, au son de la trompette, etc. Parce que sinon, comme il y avait quand même à peu près deux millions de personnes, je ne vous dis pas la pagaille générale, parce que des fois, il levait le camp d'un jour sur l'autre. Des fois, il restait des mois et des mois au même endroit. Mais quand la nuée s'est levée, il fallait tout démonter, et il fallait partir. Et ce camp, c'est la construction du tabernacle, c'est le symbole de Jésus, et la nuée de son esprit qui veut nous conduire. Donc l'ensemble du peuple était mené et conduit comme cela. Et donc, je reviens à ma construction. Dans les temps anciens, et peut-être encore il y en a qui le font, même si c'est que le laser qui le fait aujourd'hui, on fait quand même quelque chose d'essentiel. C'est qu'on choisit un angle, avec un niveau, dans le temps, on posait une pierre, la plus grosse, une pierre carrée, au niveau où on voulait la maison. Donc il y avait une histoire de hauteur. Après, on alignait toutes les fondations avec. On parlera des fondations. Et cette pierre, qui s'appelait pierre d'angle, ou pierre angulaire, on le retrouve dans la parole, c'était comme ça qu'elle construisait. Jésus, qui était champentier et maçon en même temps, il faisait les deux métiers, tout ça. Donc il connaissait ça par cœur. Et donc, quand il posait cette pierre, elle donnait le niveau de la maison. Elle donnait la direction des longueurs de mur. Elle donnait la direction, angle droit, des largeurs de mur. Si on voulait un angle droit. Il y avait d'autres angles, parfois. C'était choisi dans le plan. Et puis, elle donnait la verticalité. Avec le fil à plomb. Ça va ? Ça vous parle à tous ? Les jeunes, là ? Ça va ? Vous avez déjà vu ça un peu ? Et donc, je vais prendre ce matin ces symboles, qui sont importants, puisque Jésus fait des paraboles où il compare. et il va nous montrer que dans notre vie, nous sommes des pierres qui allons avoir un niveau, une orientation et des éléments sur lesquels il faut nous aligner tranquillement, parce que Dieu est patient dans sa grâce, et il va nous y conduire. Donc, je vous ai parlé de ce que c'était la pierre angulaire. Tout le bâtiment est aligné sur la pierre, qui symbolise l'humilité, l'amour, la vérité, le pardon, la grâce et la miséricorde, qui relient la terre au ciel. Longueur, largeur, verticalité. OK ? C'est des éléments qui sont fondateurs dans la construction de la pierre vivante que nous sommes. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est le vivre ensemble, le prier ensemble, le louer ensemble, le servir ensemble, qu'il y a quelque chose dans notre vie que Dieu nous a donné qui est fait pour bénir les autres ou prendre soin des gens ou une direction particulière dans laquelle le Seigneur a mis des talents. Nous avons tous des talents, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Et Dieu veut nous permettre d'avoir ce sens et c'est important aujourd'hui de ne pas avoir une vie chrétienne égoïste de Seigneur parle-moi, conduis-moi, bénis-moi, et moi, et moi, et moi. D'accord ? On voit des hommes de Dieu comme ça, je pense beaucoup à l'apôtre Paul. C'est très très intéressant. Vous savez, les premières paroles, la première prière de l'apôtre Paul quand Jésus... C'était un ennemi de Jésus parce qu'il ne le connaissait pas. Il voulait défendre sa région, sa religion, bec et ongles. Il pensait que c'était une secte dangereuse jusqu'à ce que le Seigneur Jésus se révèle à lui. Et la première prière que Paul fait quand Jésus s'est révélé à lui, vous vous en rappelez ? Moi, je ne l'ai jamais oublié. C'est Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Ce n'est pas Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? C'est Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Alors, c'était un témoignage une fois, je parlais de Jésus avec un homme qui était venu à la réunion pour la première fois et puis il me disait Ah, mais j'ai lu dans la Bible et tout ça que Jésus s'était révélé par une vision extraordinaire à un homme comme Paul. Moi, si ça m'arrive ça, je deviendrai chrétien. Alors, je lui ai donné instantanément une réponse. J'ai dit, si vous êtes prêts à vous engager au service de Dieu, au sacrifice de votre vie comme Paul, alors attendez-vous, ça va vous arriver dans pas longtemps. C'était juste un prétexte pour dire que, voilà, comme le Seigneur ne se révélait pas, il ne serait pas croyant. Donc, le Seigneur connaît nos cœurs, ils sont de nos cœurs, sommes-nous prêts à le suivre ? La vérité a un prix, l'amour a un prix, l'humilité a un prix, toute chose a un prix et c'est le prix pour suivre Jésus. Donc, je vous ai parlé de cette pièce angulaire. Ephésiens 2, 19 à 22 nous dit ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous avez été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Il est extraordinaire ce verset. Il montre le fondement des apôtres qui est la base de l'église, des lettres aux églises, le fondement de la parole de Dieu et c'est eux, les apôtres appelés, choisis, qui ont écrit les textes des écritures qui sont pour nous la référence et la construction de notre foi. Nous nous construisons avec la parole de Dieu dans lequel le Saint-Esprit souffle. Amen. La pierre et le ciment pour construire tout ça et donc nous avançons ainsi. Et donc, un temple saint dans le Seigneur. Vous avez remarqué qu'en cours de chant, j'ai fait changer le mot trois fois saint en juste et saint. Il y a des choses des fois dans les chants qui ne sont pas très très justes. Trois fois saint, ce n'est pas juste du tout parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, quand on chante trois fois saint, c'est que Dieu est plus saint que tout le monde. Mais, où on est saint, où on ne l'est pas. Dieu est saint et parfait. Et dans le texte écrit de l'écriture, ce qu'on a transformé en trois fois saint, c'est la voix de l'ange qui crie saint, saint, saint et l'éternel. Parce que le Père est saint, le Fils est saint et l'Esprit est saint. Et des fois, nous on fait des raccourcis qui vont comme ça. C'est comme l'histoire d'un seul Dieu. Nous, on a francisé ou occidentalisé les textes de l'écriture et les juifs ne parlent pas comme ça. Nous disons nous avons un seul Dieu. Mais les juifs, ils ne disent pas ça. Eux, ils disent parce que c'est comme ça dans le texte original et dans l'Ancien Testament, Dieu est un. Ce n'est pas la même chose. Ok ? Donc nous sommes des monothéistes qui croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit qui sont trois personnes avec un seul amour, une seule sainteté qui produit l'éternité. Donc ce qui fait que c'est quelque chose de formidable que Dieu est parfaitement un, éternellement un et indivisiblement un. Et vous savez qu'il y a une promesse formidable dans cet amour. C'est que Jésus dit le Père et moi nous sommes un et moi je prie pour que vous soyez un avec moi comme je suis un avec le Père. Alléluia. C'est cette communion d'amour. J'aime à répéter qu'on ne va pas au ciel parce qu'on croit en Jésus parce qu'on a peur de l'enfer et peur de mourir. Pas plus que quand on a peur de mourir ça nous empêche d'aller au cimetière. La porte du ciel c'est d'avoir décidé d'aimer Dieu. Vous comprenez bien que c'est presque impossible de passer l'éternité avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Oui. Déjà quelques années c'est déjà difficile mais l'éternité et c'est pour je reviens je suis revenu exprès parce que vous comprenez la clé. C'est la clé de la révélation de la personne de Dieu c'est son amour parce que c'est un choix libre sans qu'il intervienne puissamment et qu'il nous prouve qu'il est. Ce qu'il veut c'est qu'on puisse dire Seigneur si tu existes je suis prêt à t'aimer et à te suivre et à t'aimer comme tu m'aimes. Et là ça va changer les choses évidemment ça va quand on aime un plat particulier on change de régime on mange le plat qu'on aime ok je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ok donc la situation où et comment la situation de la maison et de la construction pour nous c'est entrer dans le salut de Dieu et devenir sel et lumière c'est pas évident tout ça je sais que le fait de devenir lumière est un défi que nous devons relever chacun pour que Jésus soit vu au travers de nous et pas nous et c'est la même image avec le sel nous ne sommes pas l'Esprit Saint mais nous pouvons devenir lumière et sainteté en nous en aimant Dieu et en nous mettant à part et en nous mettant dans la bonne position ça c'est la situation donc devenir ses fils ses filles être rachetés de nos péchés sauvés par son sang et entrer dans la famille de Dieu ça c'est la situation de notre vie ensuite la position c'est le niveau dans cette position on va mettre la pierre au bon endroit pour faire la construction et il y a deux éléments fondamentaux dans le niveau l'humilité et la droiture il n'y a pas d'orgueil en Dieu aucun c'est pour ça qu'il est le seul à pouvoir recevoir l'adoration parce qu'il partage dans la trinité ils passent leur temps à partager la gloire à se rendre gloire l'un à l'autre aucun ne la cherche aucun ne la veut il se la donne il se la partage et il veut la partager avec nous vous voulez un exemple d'humilité parfaite regardez à Dieu regardez à Jésus Jésus est sur la terre suivez bien le chemin de Jésus il est sur la terre il s'est incarné par amour pour nous il a pris la chair et le sang pour pouvoir expier nos péchés et quand il est sur la terre il agit il se déplace il parle et il est sans péché pourquoi ? parce qu'il ne fait rien de lui-même il a dit je ne fais rien de moi-même je ne fais que ce que je vois faire au Père et je ne dis que ce que le Père me dit de dire d'accord ? c'est un exemple formidable parce que il nous dit ici tu veux faire pareil ben fais comme moi au lieu de te mettre en avant et de penser que tu es meilleur que les autres et que tu sais tout que tu as tout compris et que tu vois tout dis-toi que sans l'action du Saint-Esprit et sans la présence de Jésus tu ne peux rien faire du tout et tu ne vaux pas un clou mais si tu es rempli de l'amour de Jésus et de la présence du Saint-Esprit alors tu es un enfant de Dieu et tu vaux tout l'or du monde Alléluia c'est fondamental ça la position humilité et droiture Jésus le dit sans moi vous ne pouvez rien faire et si nous prenons la même attitude alors c'est pour cela que Jésus non seulement vous pouvez faire ce que je fais et vous pouvez en faire des plus grandes alors c'est une question d'interprétation Jésus a fait le summum des miracles qu'on peut faire je ne sais pas si on peut faire plus grand que ça mais dans le mot plus grand c'est infiniment beaucoup plus nombreux parce que quand Jésus était présent de corps il ne se passait que des choses autour de lui et de ses quelques disciples les douze puis les soixante-dix où il se passait des choses mais quand le Saint-Esprit est descendu tout devient possible sur la terre entière partout en même temps en tout lieu et donc ça a été multiplié il y a bien plus de signes de prodiges de miracles de guérison de résurrection et tout ce que vous voulez depuis que Jésus est mort et ressuscité qu'avant parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait sur toute la terre Amen la position humilité et droiture l'alignement l'obéissance et la connaissance de la parole de Dieu et du Dieu de la parole j'aime à dire les deux nuances c'est essentiel je le crois parce que je sais que dans des milieux très très intellectuels il y a des gens c'est des artistes de la parole ils connaissent l'hébreu ils connaissent le grec ils connaissent plein de choses comme ça mais ils ne connaissent pas Jésus j'ai dit à quelqu'un un jour vous savez si vous attaquez un smear morgue avec un microscope électronique avant que vous ayez compris que ce soit un smear morgue vous en avez pour 4 siècles parce que vous commencez par les atomes du pneu donc avant que ça soit assez gros pour voir l'ensemble vous voyez ce que je veux dire donc connaître la parole de Dieu c'est bien connaître le Dieu de la parole c'est mieux mais connaître la parole de Dieu c'est bien aussi c'est important parce que ça nous évite d'un fois de nous imaginer des trucs qui ne sont pas dans le bon sens alors je n'ai pas tout mis dans le même sens l'alignement obéissance et connaissance de Dieu de sa parole mise en pratique de son amour je il y a des choses qui sont interchangeables dans les pierres mais pour vous dire que tout part de Jésus qui donne le bon niveau qui donne le bon sens le bon sens et le bon sens après sa parole est remplie de bon sens pour que nous puissions construire notre existence le Seigneur ne nous a n'est pas quelqu'un d'exigeant c'est pas quelqu'un de dur c'est pas quelqu'un de sévère il nous laisse faire ce que l'on veut mais il sait que si on est gouverné par le péché ou par nos propres émotions nos propres intentions ça sera toujours très dommageable pour nous et pour les autres et que ça freinera son oeuvre et ce qu'il aurait voulu faire ou pu faire avec un ou avec l'autre et bien ça ne va pas réussir à se faire parce que toute l'énergie qu'il va mettre en nous va être utilisée pour qu'on réussisse à sortir juste la tête de l'eau donc voilà pour la construction et le modèle donc Jésus la pierre d'angle et la parole le fondement des apôtres écrit que par des apôtres la parole la bible et que par des hommes donc c'est ce que le sens du texte veut dire ça n'a jamais voulu dire qu'il fallait plus que les femmes prêchent témoignent ou elles prophétisent ou fassent quoi que ce soit c'est pas ça que ça veut dire le texte ça veut dire qu'elles n'écrivent pas quelque chose qui soit inclus dans le canon biblique c'est pour ça qu'il dit ne pas enseigner parce que la bible le nouveau testament n'était pas conçu à l'époque et ça c'est une conséquence du péché il y en a qui ont déjà écouté ma prédication sur le ministère féminin donc c'est important il y a des choses comme ça dans la parole de Dieu c'est important de les prendre dans le bon sens il y a des hommes qui ont eu vous vous rappelez quand je vous ai pris l'exemple de Moïse Moïse c'est un grand tome de Dieu Moïse Dieu s'est révélé à lui il lui a donné la loi il a eu une rencontre extraordinaire avec le Père sur la montagne dans le feu que le peuple avait été terrorisé même ensuite il a rencontré la personne de Jésus le Dieu sauveur est celui qui abreuve le peuple est celui qui est frappé pour nous sauver et avec son bâton il a frappé le rocher dans le désert et quand il a frappé le rocher dans le désert l'eau a coulé du rocher et a abreuvé tout le peuple bon lui il ne savait pas tout ça mais il y avait un symbole d'obéissance et puis il y a un autre problème qui se reproduit la même chose avec le besoin d'être abreuvé et autre et Dieu lui dit maintenant tu vas il y en a qui se rappellent tu vas parler au rocher et ça c'est la rencontre imagée avec la personne du Saint-Esprit tu vas parler au rocher et lui il était tellement devenu impatient et en colère à ce moment là qu'il a frappé le rocher comme la première fois qui a coulé de l'eau quand même pour nourrir tout le monde d'accord mais quand il a fait ça il a perdu définitivement le droit d'entrer dans le pays de la promesse c'est assimilé au blasphème contre le Saint-Esprit etc donc il y a des choses dans la parole de Dieu donc lui il n'a pas eu le droit de rentrer dans le pays de la promesse parce qu'il avait frappé le rocher alors qu'il devait lui parler ça n'empêche pas d'être un homme de Dieu d'être fidèle d'être au ciel mais il y a des symboles comme ça c'est particulier donc la femme est la première qui a péché donc elle n'écrit pas dans le texte biblique elle n'est pas dans le canon de la Bible le texte qu'elle a écrit à part ça elle peut tout faire prêcher, être pasteur tout ce qu'elle veut il n'y a pas de soucis il n'y a pas d'interdit dans les écritures mais elle n'a pas sur le texte inspiré elle l'a perdu ce droit là dans le jardin d'Éden mais ça n'empêche pas d'être sauvé etc il n'y a pas de soucis et de servir Dieu il y a des super évangélistes femmes et même pasteurs ou autres voilà donc construire ensemble un bâtiment spirituel donc je disais attention on a plus la culture du bonheur individuel pour construire sa vie avec l'aide de Dieu Dieu m'a dit j'en connais beaucoup dans le siècle dans lequel on vit on en parle souvent on a des soucis nous avec les églises avec les gens qui arrivent en disant Dieu m'a dit ça m'insupporte de plus en plus parce que ça veut dire moi je sais toi tu ne sais rien comme c'est Dieu qui m'a dit qu'est-ce que tu veux que je te dise si je ne suis pas d'accord c'est que je ne suis pas d'accord avec Dieu si je ne suis pas d'accord avec toi c'est de l'abus de pouvoir et de la manipulation de personne ça et souvent quand Dieu m'a dit c'est que Dieu t'a dit et puis un mois après il t'a dit l'inverse de ce qu'il t'a dit la première fois donc c'est pas Dieu qui te dit c'est Dieu qui te parle faites attention il y a beaucoup de gens qui prennent leur voix leurs pensées leurs émotions leurs sentiments pour celles de Dieu quand Dieu nous parle en général il y a toujours ça coince toujours un peu quelque part il y a quelque chose qui meurt en nous quand Dieu nous parle c'est pas pour nous faire réussir et monter sur les hauteurs c'est pour qu'ils soient glorifiés donc la culture du bonheur individuel et du construire doit être remplacée par le fait du construire ensemble alors ça demande beaucoup d'humilité regardez quand je repense aux chefs scouts et aux chefs d'entreprise ou aux bâtisseurs de maison qu'est-ce qu'ils font tout le monde et bien tout le monde s'aligne et se soumet au plan de l'architecte dans la mesure où c'est possible des fois il y a l'architecte qui vous demande un truc c'est impossible comme le technicien qui fait des pièces de mécanique de voiture des fois il y en a certaines les ingénieurs et ceux qui mettent en pratique ils viennent les voir et ils disent je suis désolé monsieur ce que vous avez dessiné c'est infaisable et dans une construction c'est un petit peu pareil il y a des règles il y a des clés des choses qui ne peuvent pas se faire mais sur le principe il faut qu'il y en ait un qui décide il faut qu'on comprenne cela ensemble c'est super important parce que souvent nous les chrétiens nous sommes une armée d'individus super inspirés complètement désorganisés et inefficaces et c'est difficile de choisir une chose à faire parmi toutes de la faire humblement ensemble et de prier les uns pour les autres pour que ça réussisse ça c'est efficace c'est à ce qu'ils ont de l'amour pour les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples c'est pas en faisant des trucs phénoménaux et en en mettant plein la vue à tout le monde d'accord dans cette invitation à l'amour on se rappelle le premier commandement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force et ton prochain comme toi même on le redisait ensemble dans notre voyage beau tard que c'est important de s'aimer soi même de se respecter de prendre soin de soi de faire attention etc c'est de pas se mettre sur un trône sur un piédestal mais il y en a ils se méprisent ça existe aussi quand on a certains péchés ou certains défauts etc donc on se méprise et c'est pas une bonne chose mais il faut qu'on puisse aimer les autres écoutez moi je vais vous donner une parole de la sagesse que j'ai dit plusieurs fois à tous les dieux m'a dit j'ai dit il faut que tu saches une chose essentiel c'est que Dieu parle 50% comme ça et Dieu parle 50% comme ça au travers des autres des circonstances des situations et on a besoin dans notre monde aujourd'hui c'est essentiel parce que souvent on est des enfants on n'a pas conscience vous savez ce que c'est le défaut de l'enfant enfin le défaut c'est le manque de maturité encore c'est qu'il n'a pas encore la conscience de tout son environnement là je suis pénible pour ça c'est ça que j'ai rendu la vie invivable à ma femme à la maison parce que je vois tout j'entends tout alors quand t'arraches une étiquette pourquoi tu la poses sur l'évier pour qu'elle traîne et que tu ne la mets pas directement dans la poubelle pour faire deux fois les manoeuvres vous voyez le genre de vie c'est un peu compliqué mais je vois à plein de reprises qu'il y a plein de gens qui ne sont pas conscients de leur environnement ils font un truc et puis ils font tout tomber parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'il y avait autour vous voyez ce que je veux dire et donc c'est important de prendre en considération les autres d'être conscients de ce qui se passe de savoir que les autres ont la même valeur que nous et que des fois comme disait La Fontaine on peut toujours avoir besoin d'un plus petit que soi surtout quand on se croit très grand deux éléments sont indissociables quand on avance avec le Seigneur et qu'on veut construire l'amour et la vérité sont inséparables la Bible parle même dans les Thessaloniciens de l'amour de la vérité pour être sauvé si tu n'as pas l'amour de la vérité tu n'arriveras pas à être sauvé l'amour de ta vérité ça commence par moi-même être prêt à reconnaître être prêt à se remettre en question ce n'est pas facile il nous parle dans 2 Thessaloniciens 2.10 de toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ils vont dire mais ça c'est injuste Dieu ne leur a pas donné non non si vous lisez la suite du texte vous allez plus loin dans les 2 Thessaloniciens il dira qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice ils ont voulu être les plus beaux ils ont voulu être les premiers ils ont voulu être les plus forts ils ont voulu avoir toujours raison ils ont voulu passer devant etc ils ont pris plaisir à l'injustice la justice de Dieu c'est la grâce personne ne mérite quoi que ce soit c'est Jésus la justice de Dieu c'est la grâce Dieu nous fait grâce faisons grâce nous aussi Dieu veut qu'un Timothée 2 4 Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité ça marche ensemble son amour et sa vérité cette espèce d'amour humaniste à l'eau de rose dont on nous parle maintenant n'a rien à voir il n'y a rien qui est construit avec la Bible et avec la parole de Dieu là dessus parce que Dieu a créé le monde il a créé l'univers entier et il y a des gens qui iront au paradis et il y a des gens qui iront en enfer Dieu serait-il méchant ceux qui iront dans la perdition c'est ceux qui ne veulent pas de son amour d'accord ça c'est la vérité et aujourd'hui dans notre monde on appelle le bien mal et le mal bien et on met tout à l'envers Dieu est un Dieu juste et vrai sa parole est la vérité son amour est la vérité ce que la Bible dit de moi est la vérité même si je pense autre chose sur moi même dans cette construction il y a quelque chose qui est incroyable 1 Timothée 3.5 l'apôtre Paul qui écrit les lettres pour savoir comment bâtir une église fidèle un ensemble de croyants qui servent Dieu ensemble avec humilité et efficacité et il lui dit à son ami Timothée qui était en train de s'occuper de cette église il lui écrit pour l'encourager il dit si je tarde avec ce que je viens d'écrire avant c'est pas mon propos de ce matin vous le lirez si vous voulez il dit tu sauras ainsi comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité l'église est la colonne et l'appui de la vérité tous les orgueilleux finissent pour ne pas pouvoir y rester à un moment ou à un autre ça pète il n'y a que les imparfaits et les humbles qui arrivent à rester ensemble et à continuer à servir ça me rappelle un jour une blague qu'on racontait je vais le raconter quand même sur les prisons un jour il y a un homme important ministre de la justice il dit je vais aller visiter les prisons et si jamais je trouvais quelque chose d'injuste et bien je ferais un acte de grâce incroyable donc il a visité tous les prisonniers qu'il a visités ils ne s'étaient tous pas de leur faute c'était à cause d'eux et à cause d'eux et à cause d'eux il y a des circonstances atténuantes je ne jette pas la pierre mais c'était pour vous montrer l'image donc voilà la faute d'eux etc la faute de ses parents s'ils volent le sac à des vieilles dames comme chantait Gilbert Hagenbach à l'époque ceux qui le connaissent un peu les vieux je me sens un peu seul tout d'un coup il y en a qui le connaissent Gilbert ok donc il parlait un petit peu de ça et donc finalement quand il a fait tout son tour il en a vu un qui était un peu dans la tristesse dans les pleurs il dit moi j'ai fait ci j'ai fait ça et tout ça je suis pourri je ne vaux rien donc il était vraiment dans la culpabilité et reconnaissant ce qui s'était passé donc le directeur il est allé voir tout le monde il leur a dit écoutez j'ai pris une grande décision parce que finalement il y a un seul coupable au milieu de tous ces gens parfaits donc on va faire sortir le coupable ok c'était une bonne idée de faire sortir le coupable l'église est la colonne et l'appui de la vérité vous savez pourquoi ? parce que c'est l'endroit le plus injuste qui soit parce que tout le monde devrait être parfait ici puisqu'on est tous chrétiens et des fois on voit et on entend des trucs qui sont pires que dehors ceux qui ont un peu de la bouteille on le sait c'est une réalité c'est une réalité et c'est une réalité que je dis sans jugement parce que l'église c'est l'ennemi de Satan et les païens perdus qui sont propres justes et qui se vivent bien qui sont heureux et tout ça il va leur foutre la paix mais par contre ceux qui confessent le nom de Jésus s'il peut les broyer s'il peut les tenter s'il peut les faire tomber s'il peut les faire se battre les uns contre les autres et foutre le bazar dans l'église du Seigneur faites attention de ne jamais être celui ou celle qui fout le bazar dans l'église du Seigneur parce que vous attaquez en ligne direct sa fiancée et j'en ai vu quelques-uns le Seigneur s'en est occupé parce que tu touches pas à sa future femme ok alors et je termine avec les fondements je fais un peu comme Timothée qui a fait les murailles de Géricault à l'envers l'autre fois je termine avec les fondements solides dans nos vies dans l'église ils sont généralement cachés mais tout repose dessus c'est la maison bâtie sur le sable ou bâtie sur le roc vous connaissez tous cette parole et donc le Seigneur veut nous encourager parce que finalement le fondement les fondements les fondations c'est Jésus la pierre d'angle c'est les écrits que les apôtres nous ont laissés et c'est notre étude de la parole et la prière la connaissance et la communion avec Dieu c'est l'invisible c'est le fondement c'est là que tout se joue ferme ta porte entre dans ta chambre prie ton père c'est lui qui voit dans le secret c'est le fondement d'accord Ephésiens 2 21 et 22 je le reprends je l'ai déjà cité tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur et en lui vous avez aussi été édifiés ensemble pour être une habitation une habitation de Dieu en esprit pas chacun la sienne donc la solidité du fondement c'est la communion intime avec le Seigneur la connaissance de sa parole et bien sûr l'obéissance les choses n'ont pas changé dans la première église Paul écrivait il faisait le reproche il y a beaucoup de rebelles parmi les juifs convertis de l'époque comme ils étaient des leaders religieux ils sont venus à Jésus mais ils sont venus avec la loi ils sont venus avec leur bagage avec leur connaissance moi je sais vous êtes convertis à Jésus c'est bien faites vous circoncire comme ça vous deviendrez juif aussi donc l'apôtre Paul s'est battu là dessus écoutez bien celui qui veut toujours avoir raison à tout prix ne gagnera jamais le prix de la raison et il finira par être disqualifié c'est Jésus qui a raison c'est pas toi c'est pas moi ok donc que le Seigneur nous aide à remplacer cet esprit rebelle qui a tendance à dire tout de suite je suis pas d'accord ou je t'écoute pas aujourd'hui l'église du Seigneur je le dis j'en profite parce que je suis retraité elle est difficile à mener parce que quand tu vois quelque chose qui tourne par rond chez quelqu'un et que tu lui dis un petit conseil pour l'aider à rentrer il dit qui tu es toi pour me dire ce que on peut plus rien dire à personne aujourd'hui donc c'est croissance et édification zéro ça ça montre un coeur rebelle on doit pouvoir être capable même d'écouter une parole injuste peut être quelqu'un qui nous dit qui nous donne un conseil il peut se tromper c'est pas grave c'est pas grave c'est comme quand j'étais petit quand parfois mon père il me mettait une baffe que j'avais rien fait il me dit ça sera pour toutes les fois où je t'en ai pas mis parce que tu l'as pas tu t'es pas fait attraper il y a du juste là dedans moi j'ai eu le témoignage d'un garçon qui est venu à l'évangile à Clermont d'un jeune homme il s'est converti sa mère s'était convertie il s'est converti il allait en prison il était en semi-liberté il était en prison pour un coup il a été dénoncé par un de sa famille dans un coup dans lequel il n'était pas alors comme il le laissait sortir en permission un petit moment le dimanche parce qu'il avait demandé pour l'église il s'était gentil il l'avait laissé sortir il sortait pour travailler et il pouvait sortir le dimanche matin pour venir au culte donc c'était vraiment sympa il me dit ouais c'est vraiment injuste et tout ça je vais porter plainte et tout ça je lui ai dit écoute tu as de l'amour de la vérité dans ton coeur donc je te propose un deal et c'est de la part du Seigneur ou tu assumes là ce que tu as pas fait ou alors le Seigneur il met tout à la lumière mais quand je dis tout c'est à dire qu'il va montrer que là t'étais pas dans ce coup là mais il va montrer tous les autres coups dans lesquels tu étais il en avait pour 6 ou 7 ans là c'était pas un an avec sursis le calcul a été dit j'ai vu ses yeux faire il dit bon ça va on en reste là j'ai dit tu es en 6 mois c'est fini et puis tu reprends ton t'as même pas perdu ton boulot donc ok l'amour de la vérité ou son propre intérêt ok donc un esprit non rebelle c'est important et je termine avec ce verset de 1 Pierre 2 les versets 4 et 5 approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ offrir des victimes spirituelles offrir des victimes spirituelles c'est bizarre ça alors je vais te donner la clé des victimes spirituelles c'est que tous les matins la victime c'est toi quand tu dis non Seigneur pas ma volonté mais la tienne c'est un sacrifice ça non ? oui ? vous avez pas l'air mais moi si si je peux pas faire ce que je veux ou que j'ai envie de faire quelque chose et que le Seigneur me dit autre chose en entrant là c'est pas tout à fait comme ça et donc des fois on y va vite on suit ces idées les sacrifices de louanges et sacrifices de bonne odeur pour Dieu c'est à chaque fois que tu fais passer sa volonté avant la tienne et ce matin en venant louer le Seigneur tu as fait passer sa volonté avant la tienne tu pourrais rester au lit et puis mettre des cantiques sur ton téléphone il sait très bien de le faire il y en a qui disent non aujourd'hui je suis fatigué je vais aller le culte sur internet etc alors je suis pas contre heureusement c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui ont pu y aller nous on y est ici il y a des gens qui sont malades et qui il n'y a pas de soucis mais des fois des petits sacrifices on a du mal à les faire et si c'est difficile et que t'es fatigué pour venir au culte dimanche matin au lieu de regarder la télé jusqu'au milieu de la nuit et t'es là à 21h va te coucher mange pas et tu verras que demain matin à 6h30-7h t'es debout t'as faim t'es en pleine forme et tu seras là et c'est pas des gros sacrifices c'est juste une organisation hygiénique de la vie ok mais on en arrive là aujourd'hui c'est pas évident donc Jésus va bâtir son église son dessein c'est quelque chose de commun c'est l'unité le dessein de Dieu ça fait partie des dimensions du plan et son plan c'est l'amour il est le sage architecte il nous a montré l'exemple il a été le modèle faites comme moi et le Saint-Esprit pourra nous inspirer les uns les autres et nous le verrons au travers de petites choses des petits signes de fidélité des petits signes d'obéissance Dieu fera de grandes choses Amen Alléluia ne l'oublions jamais Dieu fera des grandes choses au travers des petites choses si nous avançons ainsi et je termine avec cette interprétation du verset 44 qu'on a lu au début quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera tombera sur Jésus c'est la repentance l'humilité la fidélité de celui qui a été convaincu de péché et que Jésus a pu sauver mais sur lui sur qui la pierre tombera elle l'écrasera et là c'est le coeur rebelle et perdu qui sera condamné et qui ira à la perdition qui est-ce qui décide ? c'est Jésus c'est lui qui a la clé et c'est à nous de nous aligner pour faire la bonne construction Amen et dans notre prière que nous puissions dire Seigneur aide-moi à connaître ton plan c'est-à-dire c'est difficile sois fidèle à les petites choses commence par les petites choses et puis au fur et à mesure le Seigneur te donnera il y a des gens qui voudraient faire des grandes choses ils n'ont même pas commencé encore à étudier leur Bible à connaître la parole de Dieu je disais il n'y a pas longtemps des fois on prie Seigneur parle-moi alors on l'a partagé avec le frère les gens ils disent Seigneur parle-moi et puis ils me disent Dieu ne me parle pas alors je vais vous donner un secret de la parole de Dieu tout est écrit dans la Bible si tu ne l'as pas lu il ne te parle pas puisque tu ne l'as pas lu mais il te l'avait écrit et il nous parle directement au-dessus du texte biblique c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui n'est pas là-dedans et qu'il a besoin de nous le dire il nous le dit mais s'il y a quelque chose qui est là-dedans il ne nous le dit pas tu devrais le savoir puisque tu as eu la lettre tu as la lettre de ton père tu ne la lis pas il me dit il y a beaucoup de choses ne t'inquiète pas tu lis tu lis, tu lis, tu lis parce que c'est même si tu ne l'as pas dit j'ai oublié comment j'ai dit ça à quelqu'un une fois qui ne lisait pas beaucoup sa Bible ah ben c'est au préado je vous rappelais le préado je vous l'ai dit j'ai dit est-ce que tu te rappelles quand tu avais 3 ans de ce que tu as mangé pendant toute l'année de tes 3 ans aucun d'entre eux n'a été capable de me dire ce qu'il avait mangé pendant toute l'année de ses 3 ans je lui ai dit si tu n'avais pas mangé pendant l'année de tes 3 ans tu serais mort de faim au bout de 40 ou 50 jours tu serais mort de faim mais tu n'es pas mort de faim parce que tu t'es bien nourri tous les jours comme il le fallait et la parole de Dieu fait la même chose elle nourrit notre âme elle nourrit notre esprit même notre corps parfois sans qu'on s'en rende compte parce que le Seigneur nous fera jeunir comme l'aigle il se passe des choses incroyables et si on l'a lu même si c'est oublié même si ça n'a pas pensé le jour où je prie Seigneur je suis dans une situation je suis coincé qu'est-ce que je fais dans cette situation la lumière s'allume dans la Bible il y a une histoire c'est la tienne et la solution elle est dans cette histoire et si tu ne l'as pas lu et bien tu n'as pas la solution alléluia et après quand tu t'engages pour le servir et que tu commences à prendre les manettes pour servir le Seigneur est capable de dire va là va trouver un tel il peut être plus précis un certain nombre de choses mais il faut commencer par le début je vous ai parlé de la construction de la maison il n'y a qu'une seule chose que je ne vous ai pas parlé c'est de la toiture ça aussi c'est sympa la toiture mais en général sur le principe d'une maison faite à la traditionnelle ça c'est en dernier ok on ne fait pas la toiture en premier il y a chacun qui a un ordre que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à avoir la vue d'ensemble à prier les uns pour les autres à demander au Seigneur qu'il nous donne une parole un encouragement encourageons-nous les uns les autres prions les uns pour les autres soyons bienveillants les uns envers les autres c'est la clé c'est comme ça que ça commence et puis le Seigneur fera le reste il va faire son boulot il va nous transformer et puis il va nous éclairer et puis on va grandir et puis le Seigneur commencera à faire des choses plus grandes Alléluia bénisse-toi le Seigneur Amen on te loue on te rend grâce on te célèbre Seigneur tu es tellement merveilleux ton plan est pensé depuis tous les temps et tu veux que nous en faisions tous partie pour avancer ensemble dans cette belle construction de l'église qui un jour ira te rejoindre comme une épouse préparée belle pure sans tâche ni ride ni rien de semblable c'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous et pour cela on te remercie parce que tu nous donnes ce chemin de l'amour et quand on aime tout devient possible au fur et à mesure quand on t'aime toi plus que l'on ne s'aime soi-même béni sois-tu Seigneur et donne-moi trouver dans ta parole dans ta présence dans ton esprit tous les secrets tu as tout ce qu'il faut pour que notre vie soit réussie et que tu te glorifies au travers de nos vies c'est ce que tu veux tu veux être glorifié au travers de nos vies tu veux que nos vies soient bénies que nos vies soient réussies que nos vies enrichissent les autres qu'on laisse une marque de bonheur de joie et de vie autour de nous partout où on passe de sel et de lumière et que le nom de Jésus soit glorifié merci Père éternel Amen Amen Bon les maçons bonne construction soyez bénis bon les maçons Sous-titrage FR ?